Bonjour tout le monde et bienvenue à mon let's play de Yominiki ou le journal des rêves en français C'est vrai qu'il n'y a rien à regarder à la TV J'avoue mais c'est plat la TV C'est pour ça que je vais l'éteindre et je vais aller sur le balcon Aujourd'hui nous allons trouver les 4 derniers effets pour enfin terminer le jeu et pleurer de tristesse Allons dormir Alors testons ma chance Et je ne suis pas chanceux aujourd'hui, je ne suis pas le cul Enfin bon Alors En prenant la biciclette Je vais passer un truc Ni Ouai on est dragué Tralalalalalalalalalalala Enfin bon Je vais l'appeler normal Enfin Nous sommes dans Snowland Ou Ice Land Ice World Snow World Le monde de la solitude est deux fois Yokirna Yokirna C'est Te transforme en En la femme des neiges Ok Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une femme des neiges Pour les incultes C'est Une femme qui contrôle la neige Alors Je descends Alors Nous allons stationner la biciclette même si on ne peut pas la stationner Et voilà on rentre Alors Qu'est ce que je peux vous expliquer Nous sommes devant Kamakurako Une jeune fille qui dort tout le temps C'est La fatigue un peu Nous allons dormir Ouais Cette jeune femme Selon les théories Qu'est ce que je peux vous dire Je vais expliquer les deux théories La première est bien simple Le monde dit Ce serait Madotuki Qui serait jeune Parce qu'elle a même couple de cheveux A peu près Couleur En Rassembleance Enfin Bon Euh Sinon Sinon Euh Ce serait aussi Euh Sinon ce serait une fille De son école Qui serait aussi maltraitée Ce serait pour cette raison Pourquoi dormirait tout le temps Dans un monde froid Seul Dans une igloo Seul Parce que Parce que le Souvent les mondes de neige C'est tout le temps Un monde Euh Froid Solitude T'sais Le froid La solitude Ça vaut beaucoup ensemble Euh Pis C'est ça Ce serait pour cette raison Ce serait une fille Qui serait faite aussi Euh Maltraitée A l'école Enfin bon Je vais vous montrer quelque chose Euh Effet chat Euh Si On utilise Vous pouvez voir Qu'elle commence à bouger Tremble de peur Tremble de froid Tremble de froid Peut-être de peur Cause qu'est-ce qui lui arrive Ou de froid Parce que c'est un monde froid Enfin bon C'est à vous de Bon De juger Je vous donne les théories Euh Et vous jugez ça Ce qui vous plaît Ce qui vous plaît pas Si vous n'aimez pas la théorie Ben Vous avez le droit De pas l'aimer C'est une théorie C'est pas la vraie chose C'est juste une petite théorie Qui est faite par le monde Allons dans ma porte De ma couleur préférée La porte verte La couleur verte C'est ma couleur préférée Pour ceux qui voulaient le savoir C'est juste euh C'est ça Euh Si vous pouvez Vous voulez le savoir Bon ben Ma couleur préférée C'est le vert On va être content là Enfin bon Ça m'arrive à forest world L'oswood C'est juste parce que la forêt est à l'infini, pis c'est un labyrinthe à l'infini Lostwood, c'est une forêt à l'infini qu'on peut se perdre qui est à l'infini selon Zelda Mais si on joue à Link to the Bars la forêt pas à l'infini y'a ben une fin, pis y'a ben une sortie ben une belle entrée, pis y'a une belle sortie enfin bon Mais si on jacqu'en have time on peut se perdre pis ressortir selon vous ce que vous voulez Lostwood, c'est à dire bois perdu fax une forêt perdue euh, petite parenthèse fermé euh, selon vous pouvez voir, y'a une grenouille encore mais si j'aurais j'aurais pas eu la la l'effet grenouille dans l'autre forêt j'aurais pu la ramasser ici j'aurais pu avoir mon effet grenouille juste ici c'est la seule effet qu'on peut avoir à une place différente toutes les autres ont toujours la même place euh, là ici y'a une malarme oiseau alors euh fleur triangulaire et juste pour vous montrer elle me court plus après parce que je suis invisible mais, oh, elle me court après oh, elle me court plus après alors, c'est juste pour vous montrer les fesses et la qu'est-ce que je pouvais faire j'avais expliqué dans l'autre vidéo mais je voulais vous le montrer à l'oeuvre alors, suivez-moi une somme en enfer ou un labyrinthe de sang comme vous voulez ça peut être un labyrinthe de sang ou l'enfer beaucoup d'eux ont dit c'est l'enfer ça peut être l'enfer mais pour certaines personnes ça peut être un labyrinthe de sang parce que c'est rouge pis c'est comme ça je sais pas vous pouvez voir le monstre de Loch Ness encore en train de se baigner nous sommes de l'autre côté le monstre de Loch Ness il a pas changé de place ah, il s'en vient hé, il s'allue tu t'en vas t'es méchante enfin bon euh continuons de chemin je me demande je vais vous poser une question je voudrais que ceux qui suivent le let's play répondent sincèrement est-ce que vous avez fait des rives pas des rêves semblables mais des rêves qui qui sont assez spéciales comme dans ce jeu ben des rêves un peu pareils comme je sais pas vous êtes arrivé dans une place avec des des euh des monstres bizarres ou incompréhensibles ou euh l'effet gros ou des euh euh des rangs grosses bon à la fin euh qui vous fait en sorte que vous êtes redevenus ben redevenus ou mais j'en mélange euh est-ce que vous êtes arrivé dans un genre bizarre comme celui-ci ou euh est-ce que vous avez déjà arrivé à des affaires comme Mano Chiki quelque chose qui pourrait ressembler euh c'est juste une question je sors si quelqu'un a déjà fait des rêves comme ça parce qu'il voudrait savoir enfin bon vous êtes pas obligé vous pouvez écrire un petit commentaire comme quoi euh j'avais rêvé à ça juste pour savoir euh pis si vous voulez nous en parler de ton rêve de votre rêve vous pouvez l'écrire si vous voulez juste dire qu'est-ce qui se passait qu'est-ce que vous avez vu d'épisode enfin bon c'est juste une question pour ceux qui juive euh vous pouvez euh enfin bon euh nous sommes revenus ici mais c'est pour aller dans un village oui il y a des villages dans le jeu c'est euh un village euh selon les théories euh encore euh euh un centre de concentration de dieux juifs on pourrait dire enfin bon euh parce que les maisons ressemblent à des maisons d'épatoires pis bah des bidons vieilles pis tout là faut que je trouve la bonne personne pis c'est jamais la même fait qu'à chaque fois que je viens ici euh c'est jamais la même fait que j'peux pas ça ça me voit lui euh 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 dans un monde de vieux nintendo euh comme comme qu'elle jouait tout le temps à sa vieille console à sa bonne vieille console la super nintendo ou la NES ou euh comme vous voulez moi en tout cas c'est la super nintendo la flamingo au japon en tout cas la musique de la plaine me fait rappeler un jeu je sais pas où vous avez joué oui voilà c'est un jeu c'est un jeu où vous avez euh un espèce de bouclier et vous vous déplacez sur les monstres puis vous avez, au début vous commencez c'est assez dur, genre vous commencez sur un jeu plateforme vous avancez, vous battez avec votre bouclier, vous lancez votre bouclier genre puis recréez tout le temps, c'est un genre de brisbee bouclier qui joint puis vous allez avancer, puis à un moment donné vous allez arriver dans une world map, comme dans les RPG c'est assez spécial comme jeu, puis deux paniers des techniques pour avancer dans le jeu c'est assez, c'est vraiment bon, je vous conseille si vous êtes pas des bons vieux jeu rétro, assez cool, puis quand même difficile en tout cas, quand je jouais quand j'étais petit, quand j'avais 7-8 ans, c'était assez dur pour moi en tout cas, comme je disais, il y a aucune lettre dans le jeu, il y avait juste des chiffres faque, comme il dit, le dialogue c'est 9-7-8-0-1, il me dit ça 3-3-3-4-1, oh il me dit un gros mot je pense 2-7-8-1-5, faque si vous savez ce que ça veut dire donc aussi, mettons, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, vous savez parler les chiffres, ce serait cool 61-62-4, si vous savez parler les chiffres, vous voudrez me dire, traduire que ça veut dire comme je voudrais savoir que ça veut dire quoi, 8-2-1-9-3, qu'est-ce que ça veut dire ? je voudrais bien savoir qu'est-ce que ça veut dire ? ce serait cool, donc je savais parler les chiffres, ce serait cool et écrivez-moi qu'est-ce que ça veut dire, traduirez-moi c'est cool Buyo Buyo ! alors, j'ai l'effet Buyo Buyo alors, vous allez emballer la Meudamonde et revenir et revenir Allons voir la description de Buyo Buyo Allons voir la description de Buyo Buyo Ton corps devient doux et mou Ouais Et ici, on pèse sur un Enfin bon Ah, je voulais vous montrer un truc Euh, j'ai amené de foulard euh, foulard et... Ben, l'écharpe et chapeau chapeau et écharpe ça fait rien Ben, si je prends la Yuki Onar On dirait qu'elle est en train de rire Enfin bon Et je rajoute Le chapeau et l'écharpe Et je pèse sur le bouton 1 Je suis un bonhomme de neige Enfin bon Un petit secret Quelque Malotuki aimait Faire des bonhommes de neige Peut-être qu'elle aimait faire des petits bonhommes de neige quand elle était jeune Enfin bon Alors Nous allons se réveiller Je n'ai pas de corps Fait que je ne peux pas me réveiller C'est le chat qui va se réveiller Allons dormir Nous avons fini avec le nexus Alors nous allons Assez Et non Et Je vais Faire tout le possible Pour que ce soit le moins long possible Avec ma chance que j'ai Il faudra tombe Parce que c'est vraiment Par chance Je ne sais pas combien j'ai de chance de l'avoir Je pense que j'ai une chance 69 C'est vraiment beau On va essayer Dès que je sors Je reviens Putain Ça va réussir d'être loin un petit peu Que je peux vous couture Ouais je peux vrai pour vous parler en attendant Après cette vidéo Ce sera pas la dernière Pour ceux qui veulent en continuer Regardez Je vais continuer à faire d'autres vidéos Qui seront juste sur les théories et les personnages non montrés Comme invité Je vais vous montrer un des fameux personnages Très populaire du jeu Comme Je ne peux pas vous dire le nom Je ne vais pas vous spoiler le jeu Je ne vous dis rien Mais le personnage est très 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 populaire Vraiment très très populaire Certaines personnes qui connaissent le jeu Elles vont savoir de qui je parle Mais je ne vais pas parler du personnage Pour ne pas spoiler les gens Les gens qui regardent la vidéo Mais Si vous savez de qui je parle Je parle vraiment de lui Enfin Ce ne sera pas la dernière vidéo comme je disais Si je veux juste vous dire Donc Donc Si vous êtes Si vous pensez vraiment que vous allez aimer Si vous voulez plus S'en savoir plus sur les théories Et tout Ben Continuez à regarder mes vidéos Et je parle Je vais parler seulement des théories Dans ces prochaines vidéos Et Je me sens que Je peux dormir Si Non Aïe Aïe Où c'était en bas ? Si tu l'étais Bon Bon, c'était un petit détour Mais bon, ça n'a pas marché Je pensais que ça a marché aussi par ici Ça n'a pas l'air que de marcher Je n'ai pas le choix, il faut que je fasse par chance Ça peut vraiment être long Je ne peux pas pogner vraiment une longue Mais allez Pourquoi tu ne veux pas y aller ? Moi je veux aller là C'est le dernier fait Bon On est enfin arrivé Désolé pour cette longue attente Mais bon Ça sera juste un petit peu plus long la vidéo Que les autres Bon, nous allons enfin découvrir le dernier fait Que pensez-vous que ça serait ? Pour ceux qui le savent, c'est boche pour vous Vous savez c'est quoi ? Bon, pour ceux qui ne savent pas, que pensez-vous ? Ça serait un pouvoir du feu Contrôler le feu Ça serait cool pareil hein Ça serait cool Devenir une Fireball Ou euh... Devenir euh... Genre... Genre... Fire Mario Mais je veux dire Fire Madu 2K Puis lancer des Fireballs partout Comme dans Mario Bros Ça serait cool non ? Euh... Je vais mettre une Yuki Ono J'entends qu'il n'est J'aime pas la pluie Je sais pas C'est cool hein En Yuki Ono je trouve Et vous allez... Vous êtes... Hors de voir ? Et oui c'est Mario Bros Mais non c'est... C'est euh... Il a une coupe de cheveux Crotte dans les cheveux Alors nous avons trouvé le dernier Et c'était... J'espère vraiment que c'est juste des cheveux Moi aussi Et oui euh... On peut faire sortir des mouches Je vois pas qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans ça Et je vais vous montrer... Le... Un secret Mais pas un secret Mais... Un personnage On ne peut plus reculer Comme vous voyez Nous sommes poignés dans un vaisseau spécial Je vais vous montrer un personnage très important pour les théories Vraiment Très important Ça serait un des... Problèmes majeurs Pourquoi ça serait enfermer Madu Tuki Ok Comme vous pouvez voir... Un jeune homme Un jeune homme Devant un piano Ok Son nom est... Sekou Masada Sensei Comme son nom dit Il est professeur Ce serait le professeur de piano de Madu Tuki Beaucoup de théories Beaucoup de théories disent que... Sekou Masada Sensei Et... Madu Tuki Sortiraient ensemble Parce que... Parce que... Il aurait deux... Deux chaises Et puis on peut dormir dans son onglie Et puis tout Fait que... Le monde pense qu'ils ont été beaucoup proches Euh... On ne sait pas si c'est une adolescente ou une adulte Son âge varie entre 12 et 25 ans Même... Peut-être 28 ans Mais... Je ne penserais pas qu'elle ait 28 ans Avec sa face Puis... Elle est trop mignonne pour avoir 28 ans C'est chien pour vous Mais... Je ne voulais pas dire ça Mais... Mais bon... Elle est trop jeune Je veux dire... Elle ne peut pas avoir 28 ans Enfin bon... Euh... Désolé... Euh... Ce que je veux dire... Elle peut être adulte Mais on ne le sait pas Euh... Sinon... Euh... Pour continuer la théorie Nous allons... Prendre la biciclette Ben je suis vraiment désolé pour ceux que... J'ai dit 28 ans Je suis vraiment désolé Sérieux Euh... Faut dormir dans le lit Et attendre Vraiment... Désolé... 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 Vraiment... Qu'est-ce qui se passe ? C'est la guerre ! Ah ! On va tous se crever ! Euh... Là on montre un truc Euh... Euh... Là ça panique parce que... C'est... C'est un truc rosé Mais si on prend le couteau... Je ne sais pas ça... Voilà... Il recule ! Il y a pas ? Euh... Selon des théories... Euh... Il s'aurait peut-être fait menacer un coup de couteau Soit par un élève Parce qu'il y a juste un professeur Ou par... Euh... Mado Tsuki On ne sait pas quoi Euh... Là on est poigné Ok Là on arrive sur Mars Ok Salon des théories Euh... 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 Comment je pourrais expliquer ça ? Euh... Comme vous pouvez voir... Euh... Vous savez que... T'sé... Certains musiciens... On dit tout le temps... Oh... Les musiciens... Ils tombent tout le temps dans la drogue... Bon... Je pense que tout le monde sait ça... Euh... Beaucoup de musiciens tombent dans la drogue... Bon... Euh... Euh... Ce serait la représentation de sa chute dans la drogue... Alors... Euh... Nous allons faire quelque chose de très sadique et très méchant... Nous allons le tuer... Et voilà... On le tuer... Je suis désolé... En tout cas... Allons sur Mars... Mais... C'est des théories... Pour l'âge de Manutuki... Ce serait... Des théories toujours... Il n'y a aucune... Aucune... Euh... Aucune... Aucune place qui dise qu'elle a quel âge... Après avoir... On sait pas... Beaucoup... Peintre vieille... On sait même pas... Peintre d'entrantaine... On sait pas... Euh... Pour passer dans les petites rouilles... Il faut éteindre le temps... On le temps... Et on descend... Alors... Euh... Ça c'est trop... Mignon... Sérieux... Sérieux... C'est trop kawaii... Nous sommes arrivés... A une place... Ou une autre théorie sur le professeur... Ils m'ont dit qu'ils seraient morts... Dans un train... Et bien... Soit qu'ils seraient suscités... Ou qu'ils s'étaient pas mal... Euh... Parce que ça... Ici... Ça ressemble à une garde... Et tout... Et euh... Il y a une personne qui plaire... Et il y a une musique de piano... Qui joue... Comme le professeur... Joue de l'habitude... Et qui empêche sur la personne qui plaire... Un piano joue... Donc... C'est ça... Il serait sûrement mort ici... Devant un train... Il serait suicidé devant un train... C'est toujours du théâtre... C'est toujours du théâtre... Alors... Nous avons fini... Nous avons tous les effets... Nous pouvons enfin... Se réveiller... Et accomplir notre tâche... Nous allons... Savez... Double game... Pour... Sauvegarder... Et... L'autre... Pour... Continuer... Alors... Voyons voir le ciel... Il fait jour... Ok... Il fait toujours jour... Mais bon... Comme je disais à elle... Le ciel change... Tout le temps... Enfin bon... Retournons Nexus... Et allons déposer... Non zèche... Bye bye... 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 Ah... Je savais pas ça... On peut aller reprendre... Nan... Je vais pas les reprendre... Je vais lui donner un petit oeuf, mais ça va, c'est logique hein? Néon hein, c'est la drogue en délire. Non, pas le chat, je fais le chat, elle est trop mignonne mon chat. Adieu la bicyclette, adieu les cheveux longs. Adieu les cheveux de caca. Adieu les cheveux blancs. Adieu, je sais pas trop quoi. Adieu sorcière. Adieu buyo buyo. Euh, témoin. Adieu buyo buyo. Et ça fait un câble. Un cheveux de signalisation. Et voilà. Nous avons tous les oeufs réunis. Nous pouvons enfin accéder à la fin. Réveillons-nous. Bon. Nous allons en CV. Nous serons la deuxième partie. Bon. Euh, nous pouvons pas sortir. Mais où est donc la fin? Si ce n'est pas la TV. Ce n'est pas le bureau. Ce n'est pas la porte. Ce n'est rien. Nous allons sortir dehors. Oh. J'avais vu. Quelque chose est apparu. Qu'est-ce donc? Un escalier. Pourquoi donc? ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada